Salut Youtube ! Nico est broken et elle n'est pas nerf au prochain patch du coup on en parle. Je pensais qu'elle se freinerve et que j'aurais pas le temps d'en parler. Mais bon, elle a l'air de passer entre les mailles du filet alors que c'est le mid laner avec le plus de win rate depuis le début du patch. On prend cette bien faite buff récemment. Est-ce que j'essaierais pas d'aller comme j'ai fait tout à l'heure de pot en commençant en sbirmage ? Putain, on va réessayer, on va réessayer. Mais globalement, ouais, elle a beaucoup plus de dégâts maintenant. Hop, je suis un sbirmage. Mais du coup, ouais, son air fait beaucoup plus de dégâts, elle a globalement un peu plus de dégâts qu'avant. C'est plutôt fort. Bon, je pense qu'on est spot-ed. Je pense qu'on est spot-ed, ça aurait pu être sympa s'il était déjà sur la wave quoi. J'ai vu qu'il était pas déjà sur la wave. On est contre Ziggs, les gens ont tendance à jouer soit First Strike, soit Comet. J'imagine que Comet, c'est quand tu veux Burst et quand tu veux Poke. Et First Strike, quand tu veux Burst. Donc j'avoue que contre Ziggs, Poke, ça me paraît compliqué. Parce qu'en duel de Poke, il va gagner. On va plutôt essayer de faire des petits all-in pour ramasser quelques golds. Contre un corps-à-corps, j'aurais peut-être start au E, au Z, pardon. Là, bon, on est contre Ziggs, donc je pense pas qu'on se batte à l'auto-attaque de trop. Donc on va plutôt prendre le Q et le E. Voir si on peut essayer de le Poke. On va réussir à le Bey. Rengar devrait pouvoir le récupérer. Là, il y avait deux choix. Soit on freeze parce qu'il y avait plus de CS ennemis que de CS alliés. Soit on push parce que Rengar a décidé qu'on devait push. Le freeze aurait été une meilleure option dans un monde où Rengar le savait. Mais vu qu'il a commencé à push, on doit continuer. Ok, bon, niveau back, un petit saut noir peut-être. On va commencer à la proto. Je suis vraiment pas fan de Leverfrost sur Nico. Je trouve que la proto est trop bien. On va faire une proto. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Oh, attends, merde. Je suis désolé, Olaf. Olaf, je suis désolé, Rengar. J'étais occupé, c'était important. Bon, après, globalement, l'early game, on va... Si jamais ils rentrent à range note E, on va essayer de le toucher et mettre un petit EQ, par exemple. Peut-être pas chercher à faire plus, parce que sinon, on va rentrer à range de ses sors à lui. Hop, voilà, comme ça. Ok, il n'y a plus de Q. Faites attention, parce que la hitbox du clone de Nico n'existe qu'à partir du moment où elle... N'existe qu'à partir du moment où le clone apparaît. C'est qu'il n'y a pas de flash sur le Ziggs. Il vient de se faire cancel, en plus. Banana. Je n'aurai pas l'assiste, tant pis. Donc on rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas comment les explosions fonctionnent, si on touche un champion, le Q va continuer à exploser. Sinon, si c'est sur les sbires, il faut tuer le sbire. Si tu tues un sbire, il y a une autre explosion. Et si tu tues un autre sbire avec la deuxième explosion, il y en a une troisième. Et ça s'arrête à trois. Il faudrait se transformer en sbire mêlé, je pense. Je viens de mettre mon Q à côté. Je suis fatigué, d'accord ? Je viens de mettre un Q à côté alors que le bug, il était stun. Moi, je dis Hagra. Je crois que le Rengar, après les free kills qu'il a eus, il est parti pour continuer ensuite sur le Ziggs. On a un Rengar fed. Globalement, notre partie se passe plutôt bien. Je n'ai pas mon R encore, mais on pourrait peut-être essayer de... Voilà, il vient d'utiliser ses sorts. Monsieur Zigzag Man. Qu'on rappelle, c'est important de faire bouger le clone pour ne pas que ce soit trop spotted, lequel est le vrai et lequel n'est pas le vrai. Même le mieux, en vrai, c'est d'essayer de faire une ligne droite avec le corps réel et faire zigzaguer le clone. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire bugger les adversaires. Je n'ai plus énormément de mana, donc je pense qu'on va juste back. Avec ce build, on manque un peu de mana, étant donné qu'on ne fait pas d'Everfrost ou de Luden. Mais la proto fonctionne tellement bien avec Nico que c'est dommage de ne pas la faire, je trouve. J'ai mon R de up. Le problème, c'est que... Ça va être compliqué, cet affaire. Dommage, je n'avais pas le mana pour le tuer, mais il fallait que je flash de toute façon pour ne pas bouger. C'est vrai qu'on joue TP, je n'ai pas l'habitude de jouer TP, mais j'aurais peut-être pu back TP un peu plus vite. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. La proto n'est même pas dans les items conseillés, tiens. Ou alors ? Bah alors, Rito Games. Je n'ai pas mon R malheureusement, mais on peut essayer de se cacher en catapulte ici. En plus, en plein milieu d'un fight, ça va perturber tout le monde. Parfait. On ne va pas grid plus loin, histoire de ne pas prendre ses dégâts. Une catapulte dans une wave non catapulte, en vrai, je trouve que c'est le truc le plus dur à prévoir. Dommage. Parfait. Et du coup, en général, si on touche notre E en max range, enfin max range, en touchant un CS avant, on va pouvoir utiliser le R sans trop de problèmes. Parce que le E de Nico dure très très longtemps quand on touche quelqu'un. Donc derrière les sbires, ça marche aussi. C'est l'équivalent d'une cage de Morgana, le E derrière les CS. On pourrait aller récupérer des plaques, mais ça va nous niquer notre tempo. Donc autant aller récupérer notre proto rapidement, essayer d'aller gank la botlane, vu qu'on a la top lane qui gagne, on a le jungler qui gagne. Il n'y a que la botlane à gagner maintenant et la game devrait être tranquillou, tranquillou. C'est un sbire mêlé, là, que j'ai. Un sbire mêlé, en vrai, ça peut bait, hein. Ah, merde. Oh, il a eu le temps d'utiliser son sort, c'est dommage. C'est dommage, il a eu le temps d'utiliser son Z, hein. Ah, c'est triste, il m'a vu me transformer. Du coup, c'est pour ça qu'on a flash in. Ah, bonne chance. On a vu la marque sur sa tête, on savait comment ça allait se finir, hein, globalement. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à mettre bien notre botlane. Bon, après, on ne peut pas mettre bien toute la team non plus. On a Rengar qui est très très bien. Plutôt essayer de jouer autour. On a eu combien d'argent, là ? 87 balles. 87 balles sur deux sorts, un plaisir. On va acheter des bots, bots de peiné, hein, bien sûr. On va vraiment partir sur un build optique one shot. Donc c'est comme ça qu'on va la jouer, maintenant. Ok, on a Rengar derrière. On va essayer de prendre l'assist. Je n'ai pas pu. Lucien qui était énervé, là, hein. Il n'avait pas vu que Rengar était dans les parages ? Bon, personne n'a l'air de vouloir venir au mid. Allô ? Quelqu'un veut se bagarrer ? Ah. On est spot-head. On est spot-head, on est spot-head. On se fait un peu chier, là-bas. Après, il faut dire, les ennemis ont envie de jouer safe et ils ont bien raison. On va essayer d'aller bot stratégie catapulte. Je ne sais pas si c'est non-if catapulte, là-dessus. On a vu les deux carry, on a flash-in. Donc, je rappelle, ce qui est important avec Nico, quand tu veux flash et protobelt, c'est toujours protobelt-flash. Flash-protobelt, pardon. Mais moi, je me perds. Parce que le problème, c'est qu'après la protobelt, on a un petit moment d'inaction où on ne peut pas utiliser de ça. Et du coup, si on protobelt et qu'on essaye de flash, malheureusement, tu n'auras pas le temps. La protobelt va t'empêcher de flash. Par contre, si tu fais flash puis protobelt, le flash n'empêche pas la protobelt. Et la protobelt n'empêche pas le R de se lancer. Donc, à la fin, c'est important, au dernier moment, de faire flash protobelt et pas faire protobelt-flash. Et oui, bien sûr, l'ulti est toujours invisible, même quand on est en champion allié. Ça marche. Tant qu'on est transformé, l'ulti est invisible. C'est ce qu'il faut se dire. Le Ziggs, il va vouloir récupérer tout ça. On va le one-shot. Il va avoir envie de crever. Ah. Voilà, voilà ! Bon, il ne s'attendait pas à ce que la catapulte... Oh, en plus, c'est tricky parce que de son côté, il y avait une catapulte aussi. Ah ouais, non, c'est tricky de fou. Il a réussi à me bump, mais c'était trop tard. C'est trop dur de dodge le air de Nico, étant donné que... Bah, tu t'es bump dès que tu le vois, pratiquement, en tout cas. Je me transforme en Rengar au cas où. Au cas où ça leur fasse croire qu'on a un smite. Hiiii. Ah. Ah. Tout va bien. Bon, c'est vrai, j'aurais peut-être pu essayer de m'avancer un tout petit peu plus pour lancer mon E, mais j'avais un peu peur de me faire cancel par Vay. Bon, c'est worse, en fait. On cancel le Nash. C'était le plus important. Là, on pourrait faire Zonia, surtout dans un monde où on a le bébé Zonia. C'est ici qu'on finirait le Zonia, tu vois, si on a la rune du bébé Zonia. Je pense que dans 7e, on va aussi faire le Zonia. Mais si jamais on voit pas d'utilité au Zonia dans la game, on peut partir, on peut partir sur un Rabadon direct ou un bâton du vide s'il y a de la résistance magique. Et là, niveau dégâts, globalement, on devrait pouvoir one-shot à peu près tout le monde. N'importe qui qui est dans notre ER, si on lui met les sorts dessus, il ne s'en sortira pas. On a 28 secondes sur notre flash. Je ne sais pas si elle a cru que c'était Rengar, parce qu'en vrai, Rengar est sorti de leur vision au moment où je suis arrivé dedans. Donc peut-être que ça les a bait. On leur fait croire qu'ils l'ont vu. Salut ! What ? Oh non, la haine ! C'était la plus grosse engage de ma vie ! Oh non, j'ai trop la haine ! Putain, c'était exceptionnel ! Oh non, langage de fou qu'on a raté ! Bah dommage. Mais bon, vous avez vu encore un flash proto ? Pareil, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, mais j'avoue que ça fait mal au cœur, ce move. Il fait très très mal au cœur, putain. Bon, le problème, c'est que se transformer en sbire pendant le Nashor, ça ne nous donne pas le bonus du Nashor, donc on est vraiment spotted. À moins que ça ait changé, mais je pense... Oh, par contre, on perd le bonus du Nashor ! Ah ! Ok, donc en vrai, si je suis tout seul sur la lane, vu qu'on n'a pas le bonus du Nashor, ça peut le faire. Bon, je crois que j'ai été vu, mais... On fait comme si on n'avait pas été vu, d'accord ? Hop là, on ne fait pas de bruit. On ne fait pas de bruit, on ne fait pas de bruit. L'objectif, ça va être de push. On Q-Clique, comme ça. On marche comme un sbire. Parce que les sbires, ils sont en constant Q-Clique, en fait. Enfin, ils sont en constant Q-Clique, mais c'est en fonction de là où ils sont. Donc en vrai, ça dépend de plein de trucs, mais... J'ai proto en arrière parce que je suis une merde. Non, mais voilà, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire que je suis une merde à un moment. Enfin, je suis désolé, mais... Je ne fais aucun effort, frère. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à sortir de mon sort. Donc je pense que j'aurais dû juste lancer mon... Soit lancer mon Q avant que mon R proc, soit lancer mon E au moment où mon R a proc au cas où, tu vois. Clairement, là, je n'ai pas été assez malin. Et là, tu vois, sur une wave comme ça, avoir deux sbires canons, c'est peut-être faisable. On va voir. Alors, pourquoi je suis un plus gros sbire canons ? Pourquoi mon sbire canons, il est plus gros que les autres ? Ah, mais là, c'est ce pot-être de fou, là ! Comment ça, mon sbire canons, il est plus gros que les autres ? Ah, parce que j'ai dû me transformer en sbire qui était sous Nashor. J'ai dû être un sbire sous Nashor, je pense. Un canon sous Nashor. Imagine, c'est Ward. J'aurais peut-être dû prendre une Red Trinket juste pour ça. Si c'est Ward, j'avoue que c'est FF. Là, dès qu'on voit quelqu'un qui s'approche, on presser. Oh, il y a Vaï. Le problème, c'est que Vaï, est-ce qu'on a vraiment envie de se... Ouais, Samira ! On a 100-0 la vaille, hein ? Même moi, j'y croyais pas. Même moi, j'y croyais pas. Oh, ils ont su REND ! Et vous avez vu, on a envoyé le clone. Et ce qui était important de faire quand on a envoyé le clone, c'était vraiment de le faire tourner. Comme si on était le clone, en fait. Et nous, on est partis en ligne droite pour que Lucian, il soit vraiment sûr et certain que ce soit lui, tiens. Bon, merci, YouTube, en tout cas. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je me suis bien amusé. Voilà, sachez-le. J'ai passé un très, très bon moment. Et en vrai, go jouer Nico, les gars, parce que... Je n'en ai pas parlé parce que j'étais pas... Ben, pour moi, elle allait se faire nerf. Frère, elle a 55% de winrate. Elle est toujours pas nerf. Jouer Nico ! C'est tout. Passez une très bonne soirée. Comme d'hab', on se dit tous les soirs en live. Sinon, c'est ce soir sur YouTube. Non, c'est demain soir sur YouTube. Demain soir sur YouTube et tous les soirs en live. Ouais, c'est plutôt ça. Passez une bonne soirée. Et à ce soir. Bye bye.